Musique Le journal de 13h30 Musique Mesdames et messieurs, bonjour. La police municipale est officiellement en fonction. Des opérations de sensibilisation des citoyens seront menées un mois durant. Élection municipale lundi prochain, début des inscriptions au registre des électeurs. Superviser votre foyer et être alerté en cas d'intrusion ou d'incidence est désormais possible grâce au Smart Home, le nouveau service de Tunisie Télécom. Au Yaman, les hôpitaux débordés face à l'épidémie du choléra. Météo, il fait chaud. La police de l'environnement est désormais en fonction. Le coup d'envoi de cette structure a été donné ce matin par le chef du gouvernement au palais des congrès à Tunis. La mise en place de ce corps se fera progressivement, à commencer par 34 municipalités du Grand Tunis. Pendant un mois, la police de l'environnement va mener des opérations blanches pour sensibiliser les citoyens. Alors qu'à partir du 13 juillet, ce corps adressera des PV de contravention en Riyad Moacha, le ministre de l'Environnement, et des collectivités locales au micro de Zenfels. La police environnementale, tout d'abord, ce n'est qu'un maillon de la chaîne. La chaîne de la propriété est toute une chaîne qui commence de la pré-collecte jusqu'à la valorisation des déchets, passant par le transport intermédiaire et le transport des déchets. Parce qu'avec tout ça, il y a le comportement change par la sensibilisation, mais aussi par moments. Et ça, malheureusement, il faut un peu de repression. Mais on va le faire de façon graduelle. On va donner un mois, un mois et demi, où il y aura des contraventions blanches. Et les agents de la police environnementale, ils vont travailler avec les municipalités pour informer les citoyens. Cette première vague concerne 74 municipalités avec 300 agents. Donc on a pris les municipalités du Grand Tunis parce qu'il y a un grand problème au niveau du Grand Tunis. Et 20 municipalités des chefs-lieux des gouverneurs et 20 municipalités supplémentaires qui ont une densité importante de population ou qui sont des municipalités touristiques. 105 voitures équipées par Autotechnologie sont mises à la disposition de la police de l'environnement. Il est à noter qu'un système numérique est installé afin de recevoir les plaintes des citoyens en cas de dépassement. Riyad Moakha, ministre de l'Environnement. On a mis des moyens électroniques en GPS extrêmement sophistiqués. On a mis les GPS, on peut suivre les agents. On peut même savoir si un agent sort de son périmètre. Il y a une couleur jaune qui apparaît pour ceux qui sortent sur quelque chose de permis. Pour ceux qui s'éloignent et on aura un kilomètre en rouge. Il y a le comportement même de l'agent. On ira peut-être jusqu'à les équiper de caméras pour les contraventions. Donc il y a une tablette numérique reliée à une application téléchargeable qui est reliée au central pour suivre. Donc on a mis les moyens technologiques. Même les voitures, il faut une clé d'identification pour chaque agent pour préserver la flotte. Tout ça, on l'a fait avec un budget très très faible. Ça ne dépasse pas 5-6 millions de dinars. Mais le budget qui a été mis pour les municipalités est presque 60 millions de dinars de matériel roulant et de bête. Lors de la cérémonie du lancement officiel de la police environnementale, le chef du gouvernement Youssef Ched a précisé que la création de ce cœur vient concrétiser le cinquième point du pacte de Carthage. Il a relevé que son gouvernement a acquis plus de 396 équipements d'une enveloppe globale de 60 millions de dinars au profit des collectivités locales dont 315 ont été distribuées aux municipalités concernées. Le reste va être attribué dans les prochaines semaines. Ched a souligné que 28 000 bains d'ordures ont également été achetés pour combler les insuffisances. Amdil, la production de phosphate reste toujours tributaire des mouvements sociaux. Il s'agit encore de revendications financières, des perturbations qui impactent l'économie nationale. Le point avec notre correspondant. Si ces derniers jours, la rotation de la spirale des mouvements sociaux se limitait au seul district d'Ambril, dans le bassin minier, aujourd'hui ce sont les agents des quatre districts miniers qui sont entrés dans une grève ouverte, en protestation contre ce qu'il appelle refus de l'administration de satisfaire leurs revendications concernant l'actualisation des primes de l'Aïd. Ce débrayage arrive au mauvais moment, surtout que les besoins des usines d'engrés chimiques ont sensiblement augmenté, notamment à cause de l'accroissement de la demande des engrais chimiques et l'épuisement de leurs stocks stratégiques, jusqu'alors non reconstitués. On ne sait pas jusqu'où iront les mouvements de ces grévistes, mais ce que l'on sait pertinemment, c'est l'ampleur du préjudice subi par la compagnie des phosphates de GAFSA, qui comptait retrouver en 2017 sa vitesse de croisière au niveau de la production du phosphate. C'est désormais une mission impossible. Les syndicats de base de l'enseignement supérieur sous l'égide de la Fédération de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique appellent à boycotter la correction des examens du concours national d'entrée aux écoles d'ingénieurs. Un bras de fer engagé, non seulement contre le ministre de l'enseignement supérieur, mais aussi contre le syndicat de l'Union des professeurs universitaires chercheurs tunisiens, dont la principale revendication est le mode électoral adopté au sein des conseils universitaires. Hossine Boujara, secrétaire générale de la Fédération, nous dévoile plus de détails au micro de Maroua Saidi. Pour les agrégés, on demande à M. le ministre de s'engager pour l'application de cet accord qui donne le droit aux agrégés d'avoir ses primes. De deux, faire payer pratiquement les enseignants qui n'ont pas eu leurs primes depuis l'année 2013 pour certaines institutions. De trois, et c'est le problème majeur dans l'université tunisienne, des élections des structures pédagogiques. On risque de ne pas avoir les élections dans leur échéance qui doivent se faire avant la fin du mois de juin. Aujourd'hui même, il va y avoir cette réunion tant attendue pour arriver aussi à une solution concernant ce décret qui va organiser les élections des structures pédagogiques. La durée de ce boycott est en rapport direct avec la satisfaction des revendications des agrégés. Cependant, l'union des universitaires à chercheurs tunisiens déplore les revendications de la fédération. Azine Benamour, le coordinateur général adjoint du syndicat au micro de Maroua Saidi. C'est vraiment inacceptable qu'un syndicat censé représenter et défendre les universitaires défende un mode scrutin non-démocrate et opaque. Nous considérons que cette attitude-là renforce son implication dans un système de lobbying que nous dénonçons. Nous dénonçons également l'attitude du ministère parce que le ministère, au départ, voulait appliquer le mode du suffrage universel. Nous pensons qu'ils ont peur de ces lobbies qui se sont constatés et qui, en fait, représentent un handicap. Les préparatifs pour les municipales vont bon train et l'instance supérieure des élections se dit prête pour en garantir le bon déroulement. L'ISI a annoncé aujourd'hui, lors d'une rencontre avec la société civile, le lancement lundi prochain des inscriptions en registre des électeurs. Chavir Sarsar, président sortant de l'instance, passe en revue les différentes étapes des élections, notamment la spécificité de cette échéance électorale. Donc, comme vous le savez, la campagne d'inscription va commencer le 19. Elle va donc s'étendre jusqu'au 10 août et par la suite, évidemment, l'instance doit publier les listes d'électeurs pour qu'il y ait opposition. Donc, tout citoyen peut vérifier s'il y a eu erreur et par la suite, la publication définitive des listes. Par la suite, évidemment, on entame la période de la campagne électorale juste après avoir reçu les candidatures et on passe au vote, dépouillement et proclamation des résultats. Je tiens à préciser que pour cette fois, l'inscription va être beaucoup plus difficile parce qu'il y a ce qu'on appelle le lien local. L'électeur ne peut pas choisir comme il le veut son bureau de vote parce qu'il peut y avoir une transhumance, un déplacement frauduleux des électeurs. Cette fois, il faut qu'il y ait une preuve que l'électeur appartient bel et bien à une circonstitution électorale. Évidemment, pour cette fois, ou bien votre adresse sur la CIN correspond au bureau que vous demandez, ou vous devez présenter une autre pièce justificative pour dire que, voilà, bien que mon adresse n'est pas à jour, mais j'ai un lien local avec la municipalité où j'ai un intérêt économique, j'ai un commerce. Donc, nous avons une panoplie de documents que vous pouvez consulter sur le site. Propos recueillis par Ziad Marchoub. Les députés de l'Assemblée des représentants du peuple ont adopté ce mardi lors d'une séance plénière un accord de prêt entre la Tunisie et le Fonds arabe pour le développement économique et social d'une valeur de 20 millions de dinars coétiens, soit environ 150 millions de dinars. L'objectif du projet est destiné à améliorer les services de transport terrestre sur les routes dans la plupart des gouverneurs. Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, a déclaré au sommet de coopération avec l'Afrique à Berlin que la décision d'accorder à la Tunisie la seconde tranche du crédit a été prise suite aux remarques du Fonds que des réformes ont été faites par l'État tunisien. Le Fonds monétaire international a noté le retour de la production du phosphate et l'amélioration des chiffres, surtout du tourisme. Récemment, concernant la possibilité d'accorder un crédit supplémentaire de 500 millions de dollars par la Banque mondiale, la Tunisie la garde à assurer que les institutions financières et les pays qui financent le FMI suivent ces décisions. Fatal Abdelkefi, ministre de l'Investissement et de la coopération internationale, a annoncé qu'en marge du sommet de coopération avec l'Afrique qui s'est déroulé en Allemagne, la Banque mondiale doit accorder un crédit de 500 millions de dollars à la Tunisie pour soutenir son budget. Abdelkefi a fait savoir aussi qu'il aura aujourd'hui des rencontres importantes avec les représentants de l'ABAD et du BUI. Le président Bejeretsevci est arrivé ce mardi à midi à Tunis après avoir participé à la conférence Compact with Africa sur le partenariat du G20 avec l'Afrique qui se déroule les 12 et 13 juin à Berlin. En Allemagne, plusieurs personnes dont une policière ont été blessées ce matin par des coups de feu tirés dans une gare de la banlieue de Munich où une personne a été interpellée. En Syrie, le groupe terroriste Daesh défendait ce mardi avec acharnement un quartier à l'entrée de la vieille ville de Raqqa face à l'avancée des forces antiterroristes soutenues par Washington cherchant à capturer le principal bastion de Daesh dans le pays. L'épidémie de choléra se répand rapidement au Yémen où 124 000 cas suspects et 923 morts ont été recensés par l'ONU. Les malades arrivent au rythme d'au moins un par minute à l'hôpital de Sanrain. Débordés, les responsables ont planté des tentes de fortune dans les alentours pour accueillir les malades. Faute de place à l'intérieur du bâtiment central dont les couloirs sont obstrués par les patients couchés à même le sol. Du fait de la guerre, les installations sanitaires de ce pays pauvre sont défaillantes. Retour en Tunisie. Tunisie Télécom lance un nouveau service domotique intitulé Smart Home en la faveur de la clientèle résidentielle. Cette solution disponible en trois packs va permettre aux clients de superviser leur foyer et d'être alertés en temps réel en cas d'intrusion ou d'incident. Amor Ramzouri, chef de division à Tunisie Télécom, au micro de Rajé Benamara. La solution permet aux clients résidentiels de superviser leur maison et d'être alertés en temps réel en cas d'intrusion ou d'incident. La solution présente les avantages suivants. La facilité d'installation des capteurs. Il s'agit des capteurs plug and play. Il n'y a aucune nécessité d'avoir un technicien pour le faire. Les clients peuvent le faire lui-même. Une application mobile dédiée, gratuite et accessible sur App Store et Google Play. Un accès aux plateformes web et mobiles n'importe où dans le monde. Un suivi vidéo en temps réel si les clients sont souscrits au pack vidéo. Et une gestion des notifications et alertes depuis n'importe quel terminal mobile. Donc le seul prérequis pour activer la solution, c'est d'avoir une connexion Internet. Et l'offre propose trois packs. Donc un pack security, un deuxième pack énergie et un pack contrôle. Pour les tarifs, l'offre commence à 705 dinars pour le coût de l'acquisition de la boxe. Et un abonnement mensuel de 11,9 dinars. La météo à la fin de cette édition. Le ciel est peu nuageux sur l'ensemble du pays. Les températures maximales sont comprises entre 28 et 32 degrés dans les régions côtières est et les hauteurs. Je vous rappelle les principales informations de cette édition avant de vous quitter. La police municipale est officiellement en fonction. Des opérations de sensibilisation des citoyens seront menées un mois durant. Élection municipale lundi prochain. Début des inscriptions en registre des électeurs. Superviser votre foyer et être alerté en cas d'intrusion ou incident. C'est désormais possible grâce au Smart Home, le nouveau service de Tunisie Télécom. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. L'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.